Un des premiers livres qui m'est marquée, c'est « Du côté des petites filles » de Elena Giannini Bellotti. Le livre a paru en 1974. Je venais d'arriver en France et en cours de philosophie, j'ai voulu présenter ce livre en tant que féministe, déjà quand j'étais très jeune. Et ma professeure de philosophie a refusé, considérant que c'était un livre partial et idéologique. Bellotti déconstruit une idée très simple. Les femmes et les hommes sont conditionnés par leur éducation et elles détricotent ce conditionnement en partant du berceau, en se questionnant, en tant que pédagogue bien sûr, sur tout ce qui se passe autour d'un bébé, autour d'un enfant. Comment les parents vont relayer ce conditionnement culturel. Je suis mère de quatre filles, j'ai pu constater qu'elle avait raison et que, comme dit Simone, rien n'est acquis, aucun droit n'est acquis et nous devons nous battre. Et cette juxtaposition du droit et de la culture me semble essentielle dans le combat et la lutte féministe. Nous sommes immergés dans une culture sexiste qui ne dit pas son nom. Et quand on voit votre ventre de deuxième grossesse et qu'on vous dit « Ah, vous avez déjà une fille, le prochain sera un garçon », on vous dit ça pour le troisième, on vous dit ça pour le quatrième. Quand on se penche sur un berceau et qu'on veut savoir le sexe du bébé, quand on refuse un poupon à faire un petit garçon à la naissance parce qu'il faut en faire un vrai petit gars, etc. Depuis 1974, nous n'avons pas beaucoup évolué. Si la loi évolue pour ce qui concerne les mentalités et la culture, nous faisons du surplace. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501